...de signature de convention qui permet d'opérer le projet... Environ une demi-heure d'exposer pour expliquer, mais surtout pour convaincre les chefs d'entreprise du Bénin à adhérer au modèle des sociétés sportives. Le ministre des Sports a posé le diagnostic. Il note une forte tendance des entreprises à s'acquitter de la tasse plutôt que de créer leur propre club. Et celles qui s'engagent selon lui se posent des questions sur la qualité du championnat et la visibilité des clubs engagés. Face à ces interrogations, Oswald Omeki propose aux entreprises trois types de sociétés sportives. Une entreprise sportive à responsabilité limitée, ou une société anonyme à objectifs sportifs, et surtout une société anonyme sportive professionnelle. Le gouvernement béninois impose clairement des réformes qui passent par la ceinture d'une convention entre la société sportive et l'association détentrice du récipicé d'enregistrement. Grâce à cette convention, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère les clubs professionnels. Cette réforme est faite dans le but de sécuriser d'abord la rémunération des joueurs et des encadreurs, d'augmenter le niveau d'intensité de nos différents championnats. Et enfin, d'établir, d'instaurer dans notre pays le business du sport. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises que nous avons rencontrées sont invitées à créer des sociétés sportives qui ensuite vont, à travers des conventions, opérer la partie professionnelle des associations qui, elles, continuent d'appartenir à leurs différents membres fondateurs. Nous aurons désormais au Bénin, dans toutes les disciplines, deux types de championnats. Un championnat professionnel qui va rassembler les clubs qui remplissent le cahier de charges afférent aux championnats professionnels. Et dans ce championnat, joueurs, encadreurs seront rémunérés. Les budgets seront connus à l'avance, votés, adoptés par les conseils d'administration des sociétés sportives. En échange, la société sportive qui opère la partie professionnelle finance le sport féminin dans les disciplines où on a besoin de le promouvoir et surtout le sport des jeunes au profit de l'association qui garde la main sur la partie amateur. Malgré toutes ces explications du ministre des Sports, les chefs d'entreprise ont voulu en savoir plus. Je comprends bien les questions des uns et des autres. Je voudrais dire que nous avons eu une démarche participative. Nous avons parlé à tous les acteurs, le comité olympique, les fédérations. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, les entreprises. Je rappelle que le président de la République lui-même avait présidé une séance avec les entreprises. Et donc, les interrogations sont légitimes lorsque les personnes qui sont parfois intéressées ou concernées par ces réformes n'ont pas compris tous les aspects. Et c'est pour cette raison que, pour une deuxième fois, nous nous sommes soumis à cet exercice. La réforme va booster à coup sûr les sports, mais à quand le retour sur les aires de jeu ? Nous avons travaillé sur la question avec le ministre de la Santé et nous sommes en train de voir les possibilités de reprendre les compétitions dans toutes les disciplines tout en respectant un minimum de normes de sécurité parce que ce qui ne serait pas responsable, c'est d'engager des compétitions qui augmentent le nombre de personnes contaminées et qui pourraient nous créer des drames. Une fois de retour dans les stades pour la nouvelle saison, un système harmonisé de délivrance des licences sportives et la mise en place du répétoir national des sportifs béninois seront imposés afin de sécuriser le système.